Les spéciales de l'info sur Sensation, on parle Europe aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Minier, vous êtes manager au Centre Europe Direct, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'un chef d'État peut s'opposer à la mise en place d'une loi ? Alors un chef d'État, sur le principe, va pouvoir s'opposer à la proposition, à la rédaction d'une loi, mais plus à son application une fois qu'elle a été votée et mise en œuvre. Donc on a un exemple très concret et très récent en France, c'est-à-dire que dès 2022, la Commission européenne proposait d'harmoniser une réponse pénale dans les 27 pays de l'UE autour du viol. Voilà, tout bêtement, et des violences commises contre les femmes de façon plus générale, mais en fait c'est la question du viol qui a divisé, et là, au premier trimestre 2023, en fait on est parvenu à un consensus autour des mariages forcés, des mutilations génitales, de l'utilisation d'images sans consentement, mais pas autour du viol, puisqu'une petite coalition de pays dont la France, l'Allemagne, la Pologne, pour ne citer qu'eux, ont estimé que la compétence du viol n'était pas que, pardon, la terminologie viol n'était pas de la compétence de l'UE, et le chef de l'État français, en fait, ne souhaitait pas une définition européenne du viol assise sur la notion de consentement. Alors comment l'Europe organise les échanges et débats, et comment les lois sont votées pour s'intégrer aux ambitions, à la culture et aux attentes de chaque État membre ? Alors en fait, les propositions de loi émanent de la Commission européenne, qu'elle va ensuite présenter au Parlement, qui va ensuite faire la navette législative, un petit peu comme nous, entre Assemblée nationale et Sénat. Il y aura des navettes entre Conseil de l'UE et Parlement, jusqu'à ce que la voie soit définitivement votée. Alors, la Commission possède le monopole de l'initiative, elle va proposer des lois qui vont ensuite être votées. Donc chaque projet de loi va être étudié par des députés réunis en commission, avec des rapporteurs, et puis on va essayer, par exemple, si on doit voter un texte sur les émissions de gaz et les émissions polluantes, on va choisir un rapporteur parmi les membres de la Commission environnement. Voilà, on va essayer d'être un petit peu cohérent et carré, et voilà, tout simplement. Donc finalement, le fonctionnement un petit peu de cette Commission européenne, de l'Europe, en tout cas, c'est un petit peu comme en France, où il y a un Sénat, une Assemblée, etc. Exactement. En fait, on a un organe qui propose des lois, et ensuite, on a deux organes qui sont là pour les retoquer, jusqu'à ce qu'elles soient votées définitivement et mises en application. Merci beaucoup, Marie-Raphaëlle Minier, d'avoir répondu à nos questions. On peut notamment vous rencontrer tout au long de l'année pour parler, justement, de tous ces sujets et de l'Europe. Et nous, on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.